L'APOCALYPSE 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 Bienvenue à notre deuxième cours sur l'Apocalypse. Dans un premier cours, j'avais introduit sur ce livre de Saint Jean, le dernier livre de la Bible, le dernier livre dans le Nouveau Testament. Et je disais, dans le premier cours auquel je fais référence, vous irez voir, donc on parle de l'Apocalypse. L'Apocalypse veut dire la révélation. Révélation de qui ? Bien sûr, de Jésus-Christ. Et je disais que révélation, c'est lever le voile, dévoiler. Et dévoiler quoi ? Donner le vrai sens de l'histoire. Ce n'est pas un livre qui prédit l'avenir. Il faut être bien bien clair dessus. Ce n'est pas un livre qu'on va dire qu'on ne peut pas le guetter, qu'il peut arriver, qu'il peut arriver aujourd'hui, qu'il peut arriver demain, qu'il peut arriver dans l'avenir. Dans l'Apocalypse, dans l'Apocalypse, il nous dit, mais ça n'est pas du tout ça. C'est un livre qui n'annonce pas non plus des catastrophes. On pourrait dire qu'en ce moment, il y a plein de catastrophes, il y a des pandémies. Alors, on lui dit, mais non, il y a été l'Apocalypse. Il vous dit à nous quelque chose ? Non, ce n'est pas ça le livre de l'Apocalypse. Mais, je disais, c'est un livre d'espérance. C'est un livre d'endurance. C'est un livre écrit en temps de crise pour redonner l'espérance. Les chrétiens, à cette époque-là, au temps de Jean, vers la fin du 1er siècle, en 94-95, donc ces chrétiens étaient persécutés sur le règne de Domitien, l'empereur, autocrate, dictateur, qui imposait dans le royaume le culte de l'empereur. Il se prenait pour Dieu. L'empereur était un dieu. Et tout Benjamin qui participait de suivre le culte de l'empereur était emprisonné, il était tué, il était condamné à mort. Jean, parce qu'il annonce la parole de Dieu, eh bien, il va être exilé. Il va être mis dans une grotte, dans un cachot, sur une île, en Grèce, qui s'appelle l'île de Patmos. Et c'est de là que Jean va recevoir des révélations. Voilà. Des choses vont lui être révélées. Et qu'il va devoir lui transmettre à cette église. Cette église qui se trouve en Asie mineure. L'Asie mineure, ça correspond à la Turquie actuelle. Cette église où Jean va leur adresser des paroles de réconfort, pour les encourager, pour passer son message. Imaginons ces chrétiens en an 94-95, à la fin du 1er siècle, en rupture avec le judaïsme. Ils ont décidé de couper. Fini avec tout ce qui est justement le judaïsme. Ils rentrent maintenant dans l'ère du christianisme. Ils ne sont pas reconnus par l'empereur. Situation vraiment critique, dramatique. Que faire ? Cette situation est critique, mais elle n'est pas désespérée. Comment agir ? Comment garder sa foi ? Et c'est ainsi que Jean va utiliser ce procédé qu'on appelle un langage, un genre littéraire, si vous voulez. La Bible, il y a des genres littéraires. Par exemple, les Évangiles, c'est un genre littéraire. Les lettres de saint Paul, c'est un genre littéraire. Les psaumes, c'est un genre littéraire. Eh bien, saint Jean utilise un genre littéraire, un langage, une manière d'écrire, si vous voulez, qu'on appelle la littérature apocalyptique. Et moi, je vais dire la fois dernière, dans le premier cours, c'est un langage qu'on retrouve chez Daniel, chez Zacharie, chez Ézéchiel. Et principalement, un livre qu'il écrit deux siècles avant le Nouveau Testament. Un langage connu des premiers chrétiens. Ce langage a un principe fondamental. Il y a un combat, il y a un combat entre le bien et le mal. Et nous nous connaissons, dans la vie nous connaissons. toujours nous mis à choisir. Mais, dans le courant apocalyptique, dans la littérature apocalyptique, il y a une affaire qui est fondamentale. Il y aura la victoire du bien. Dans sa combat qui est entre le bien et le mal, il y aura la victoire du bien. Il n'y a pas à s'en sortir de là. C'est le bien qui sortira vainqueur. Et le bien, ici, dans le livre de l'Apocalypse, sera et le Christ ressuscité. C'est la victoire du Christ ressuscité. Bout en bout, quand on le lit, nous vous trouvons. C'est le Christ qui est le vainqueur. C'est lui le ressuscité. C'est une clé de lecture. Et pourquoi il dit, bon, nous gardons ça dans l'esprit. C'est une clé de lecture. Donc, il faudra garder tout le temps dans la tête quand on peut lire. Gardons ça en mémoire, tout au long du livre, avec tous les symboles, parfois qui ne nous pas comprennent. Il nous invite à cette conviction. Il y a le bien, il y a le mal. Mais, c'est le bien qui est le plus fort. Il n'y a pas à s'en sortir de là. Alors, dans l'histoire humaine, nous connaissons que le mal est bien présent sur toutes ses formes. Nous-mêmes, nous faisons cette expérience-là tous les jours dans la vie. Donc, toutes ces formes déguisées. Le mal qui est bien présent, qui agit. Parfois, il est transformé. Parfois, il y rentre dans nos mal institutions. Toutes les institutions. Toutes les institutions. Y compris aussi, parfois, les institutions de l'Église. Il ne faut pas, il ne faut pas vraiment, il ne faut pas douter de ça. Mais, le mal qui frappe. Mais, aussi, il peut nous faire perdre notre véritable identité. Le livre de l'Apocalypse, c'est une mise en garde contre cela. Nous gardons ça en mémoire. Chaque fois qu'il nous bénit, il nous dit, voilà, le bien et le mal. Le bien qui est toujours menacé. Notre identité, c'est le bien. Mais, dans ce combat, il faut choisir le bien. C'est le Christ ressuscité. Alors, ce n'est pas une affirmation à la légère. On se croit, on se dit, mais oui, mais de toute façon, nous connaissez-y, nous ressusciter, nous vainqueur, etc. Non, 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 ce n'est pas une simple affirmation comme ça. C'est de combattre, d'aller jusqu'au bout, de croire qu'avec Jésus ressuscité, la victoire est déjà là, est déjà gagnée. Il est ressuscité. La puissance de la mort n'a sur lui aucun pouvoir. C'est une autre manière de comprendre notre histoire. Saint Jean, quand il va écrire à ses communautés, qui passent par toutes sortes de problèmes, et qui parfois, qui n'a pas fait baisser les bras, eh bien, il peut dire, je te, voilà, le Christ est vainqueur. Une des paroles bien, bien fortes dans le livre de l'Apocalypse, qui arrive au chapitre 21, au verset 5, quand vous allez ouvrir votre Bible, vous allez voir, chapitre 21, verset 5, « Voici que je fais toute chose nouvelle. » « Avec le Christ ressuscité, tout est renouvelé. » Parce que lui, il est l'alpha et l'oméga. Les deux lettres de l'alphabet grec, qui veut dire tout simplement, il est le premier, il est le dernier. L'alpha, c'est le premier, première lettre de l'alphabet grec, et l'oméga, c'est le dernier. Vous pouvez nous comprendre qui est le Christ et le commencement et la fin. Le commencement de l'histoire et la fin de l'histoire. C'est lui qui englobe toute l'histoire de l'humanité. Alors, pour passer son message, pour passer ce message que je viens de vous dire, Saint Jean va utiliser, il y a d'abord le genre littéraire, qui est la littérature apocalyptique, et puis il y a un autre procédé, le langage qu'on appelle le langage symbolique. Le symbole, dans le livre de l'Apocalypse, il y a beaucoup de symboles, et ce qui donne à ce livre sa réputation d'être difficile, avec des images, des chiffres, des couleurs qui nous dépassent. À un moment donné, il nous dit, mais Jean, qu'il ne fait pas cause directe, qu'il ne fait pas cause claire, qu'il ne fait pas dire à nous d'un langage carré-carré ce qu'il t'a envie de dire. Il passe par le langage des symboles, le langage symbolique. Donc, avant d'entrer dans ce langage symbolique, nous faisons comprendre qu'il y a un symbole. Nous, on dit dans nos langages, quand on nous dit, ah, il y a un symbole, ça, nous dire qu'on va dire, mais finalement, un symbole, ce n'est pas vrai. Non, 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 non. Un symbole, c'est ce qu'il y a de plus vrai. Un symbole, il renvoie-nous à une réalité qui vraiment existait. Quand je prends, disons, l'alliance, peut-être que l'alliance, c'est un symbole. Mais, elle n'alliance pas vraie. Le métal, c'est un symbole, mais il renvoie à une réalité qui existe bien, l'alliance d'un homme et d'une femme. Donc, le symbole, c'est un procédé aussi grec qui, justement, veut dire des choses qui existent vraiment. Alors, pourquoi ce langage symbolique ? Avec tous les chiffres, tous les symboles, les monstres, etc. Qui ont trouvé le dragon, la femme, etc. Avec les mères, etc. Alors, pourquoi ce langage symbolique ? Alors, en période de persécution, Pour ne pas mettre en danger les chrétiens devant le pouvoir impérial, Jean va utiliser des codes que seuls les chrétiens pouvaient comprendre. Quand il passe un code, il nous connaît, nous aussi, dans nos langages, créoles, bien souvent, il y a un code qui nous passait et qui, du monde, comprend aussi tout. Mais ce code-là, il est partagé en déjimoune. Si un djimoune ne connaît pas ce code-là, il n'est pas pour comprendre. Mais vous m'avez dit, vous m'avez dit, vous m'avez dit, c'est un code dans la musique. Bien sûr, j'étais lichien dans la musique. Mais un code, c'est, justement, un djimoune n'y est dans l'île. L'autre djimoune-là n'y est dans l'île. Et quand tous les deux vivent ensemble, c'est là que la réalité existe. Et c'est ça qu'il y a entre les gens et cette communauté-là. Il ne peut pas se mettre un code entre les autres pour qu'ils le comprennent, pour encore un jette, et qu'ils disent, jette tout seul, qu'il n'y a pas de comprendre. Ça va être un code-là. Et puis, deuxièmement, dans le langage symbolique, donc c'est un langage de code qui déduit djimoune, deux groupes djimoune-comprend. Le langage symbolique fait appel aussi à l'imaginaire. Et c'est ça, en fait, qui est la force du livre de l'Apocalypse. Parce que quand on le lit, à un moment donné, il y a une réalité qui dépasse nous. Parce que, pour saint Jean, le langage imaginaire, en utilisant des symboles, c'est ce qui paraît le plus adapté pour dévoiler le mystère du Christ ressuscité. Alors, avec le genre littéraire apocalyptique, combatant le bien avec le mal et le mal qui est victorieux, ensuite, nous ayons le langage symbolique. Donc, dans ce langage symbolique utilisé pour moi, le chrétien, pour moi, je comprends, passent leur message en faisant appel à l'imaginaire. C'est avec ça qu'il nous rentre dans le prologue de l'Apocalypse, où Jean atteste ce qu'il a vu. Jean, comment dire, un voyant. Quand on dit un voyant, c'est pas un sourcier là, hein. Un voyant, c'est un djimoune qui le trouvait. C'est un djimoune qui le trouvait ce qui était passé. Alors, il y a, il a vu et il atteste ce qui était caché, va être dévoilé. Apocalypse. Ce qui est caché va être dévoilé. Le temps est proche. Il y a une urgence. Et en même temps, il y a un bonheur. Il y a une béatitude. Il y a cette béatitude que nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse, qui est une béatitude, c'est une phrase qui commence par heureux. Dans l'Évangile, on connaît le chapitre 5, Matthieu. Heureux. Heureux. Alors, heureux celui qui lit. Heureux ceux qui écoutent les paroles que voici. Nous trouvons ça, chapitre 1, verset 3. Donc, ça s'adresse à nous. Heureux celui qui lit les paroles que Jean a reçues. Heureux ceux qui écoutent. Alors, lisons, commençons par lire et commençons par écouter. Dans notre troisième cours, que je vais vous donner prochainement, eh bien, nous allons aborder quel est le message que Jean adresse pour cette Église et pourquoi le chiffre 7. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501